et me revoilà alors moi qui ai toujours de gros soucis d'éclairage pour la vidéo qui ne fonctionne jamais j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui me tient à coeur donc que j'aborde souvent avec les élèves il s'agit de la composition des mots et de la manière enfin du fait qu'il est très facile de les comprendre si on comprend que les mots sont des légos et qu'ils sont qui s'écrivent en étant à coller les uns aux autres en fait composé vraiment comme des légos donc pour vous illustrer ça je fais un jeu extrêmement simple en classe qui consiste à faire chercher tous les mots comportant une moitié de mots aux élèves donc je vais prendre photo ou terme ou graphique et donc je les lance dans le dictionnaire il déjà ça les oblige à chercher dans le dictionnaire ce qui n'est pas évident parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent plus du tout le fonctionnement d'un dictionnaire et ensuite ça les oblige à s'intéresser au mot à la particule qui compose le mot et à me donner ce qu'ils ont trouvé donc là j'ai pris le mot alors vous le voyez tous à l'envers mais c'est le mot photo donc quand je les lance sur photo ils se disent bah photo facile photo c'est une photo ben déjà photo ce n'est pas une photo photo est un mot raccourci c'est comme vélo qui à la base et signifie vélocipède mais là on a d'abord on trouve le mot photographie ensuite on va trouver facilement le mot photocopie puis on va aller vers des mots plus complexe donc ils vont me trouver photo sensible photo synthèse photo maton photo voltaïque photo fort photo génie et tous ces mots vont apporter un nouvel éclairage donc on va avoir pour la photographie qui inscrit la lumière je vais leur demander la définition et je vais la noter et faites le avec vos enfants vous allez voir ça va ça va les passionner ils vont ils vont se retrouver dans la peau d'un enquêteur donc photographie qui écrit la lumière photocopie qui copie la lumière parce que la photocopieuse prend les tâches d'ombre et les tâches de lumière et les retranscrit fidèlement photo sensible qui est sensible à la lumière une cellule photo sensible la photo synthèse c'est qui synthétise la lumière pour la transformer en nourriture pour les plantes photo maton là c'est un mot valise qui est composé de photo et de maton maton et vient du mot automate qu'on a à contracter on en a fait une crase photovoltaïque là tout le monde comprend un photo fort photo fort de fort qui porte la lumière donc là aussi on va comprendre ce que signifie photo fort et on va avoir photo génie aussi et pour la photo génie là c'est tout ce qui est génie génie c'est qui crée c'est qui est à la base à l'origine donc la photo génie c'est qui accroche la lumière c'est un visage qui va être à la base de l'origine de qui va créer la lumière qui va accrocher la lumière et qui va la renvoyer parfaitement c'est ça la photo génie et petite précision quand je cherchais pour photo fort ça m'a permis de tomber sur un mot qui était raccordé au mot photo fort qui est lucifer donc lucifer looks ferro qui porte la lumière lucifer c'est qui apporte la lumière c'est étonnant on n'imaginerait pas alors que qu'est ce que je fais une fois que l'on a trouvé tous ces mots c'est que je vais leur faire dessiner un dessin qui représente le mot que je cherche la lumière par exemple donc là on peut dessiner un phare je mets le petit la particule que je leur ai demandé de chercher photo du grec fausse qui veut dire lumière on met la définition et on met tous les mots qui s'y raccordent et l'enfant comprend que dès qu'il aura un mot qui comprendra le mot photo il sera immédiatement que ça traite de la lumière donc ça c'est une grande grande richesse pour lui après vous pouvez découler de ça et faire chercher tous les mots qui comportent le mot graphique donc on va chercher on va trouver que ce sont tous les mots qui parlent d'écriture qui évoquent tout ce qui s'écrit tout ce qui s'inscrit l'autre chose que j'ai testé j'en traiterai bientôt c'est terme tout ce qui est chaleur donc l'enfant les enfants comprennent avec tous les mots terme qu'il s'agit de parler de chaleur donc une fois qu'ils auront un autre mot comprenant la particule t-h-e-r-m il sait parfaitement que ces mots-là traitent de la chaleur et ça c'est une grande chance donc j'en ferai d'autres comme ça vous pourrez vous lancer dedans avec vos enfants ou avec vos élèves et vous verrez que ça les armera pour comprendre les mots sans dictionnaire et qu'ils sauront par là aussi qu'ils parlent latin et grec sans difficulté et voilà